Pourquoi les prix sont-ils différents entre l'Hexagone et les Antilles ? Prenons l'exemple d'un kilo d'oignons. Un magasin en Hexagone passe commande au fournisseur, qui prépare la commande. Un transporteur vient récupérer la marchandise. Le coût de transport variera en fonction de la distance. Les oignons arrivent au magasin. C'est plutôt simple. Mais comment ça se passe quand les oignons doivent parcourir près de 6000 km ? Le magasin aux Antilles passe commande au fournisseur. 91 centimes. La commande est préparée. Et là, on préachemine un conteneur, plus 3 centimes. On remplit le conteneur, plus 8 centimes. Et on achemine le conteneur jusqu'au port, plus 3 centimes. Le conteneur est stocké et embarqué sur le navire, plus 2 centimes. Le navire traverse l'Atlantique, ça prend entre 10 et 20 jours, plus 17 centimes. Il paie ses frais de transitaire, plus 4 centimes. Le conteneur est débarqué avec une grue, plus 4 centimes. Il paie ses droits de port, plus 1 centime. Il paie l'octroi de mer et ses taxes, plus 9 centimes. On achemine le conteneur en magasin ou en entrepôt, plus 2 centimes. S'il va en entrepôt, plus 7 centimes. On dépote le conteneur, plus 3 centimes. Soit un coût du produit avant-marge de 1,55 euro. Soit 115,93% de plus que le prix d'achat. On met le paquet d'oignons en rayon, plus 39 centimes. Il paie sa TVA, plus 2 centimes. Les oignons arrivent donc chez le consommateur au prix de 1,96 euro. Il existe donc 13 étapes spécifiques par rapport à la France hexagonale pour permettre aux oignons d'arriver chez nous.